Si on vient à Southwest pour présenter ce festival, ce salon à nos entreprises, c'est pour avoir un état de l'art parce que aujourd'hui c'est vraiment une vitrine qui est utilisée par les grandes entreprises, les faiseurs de mode et les nouvelles technologies qui changent notre vie tous les jours et demain. Ce sont des moments d'accroche qui sont importants, je dirais d'un simple point de vue de veille technologique pour commencer parce qu'elle permet immédiatement à nos entreprises qui sont dans leur univers des entreprises dites innovantes de comprendre à quel point elles sont innovantes. Il faut prendre de la distance pour se rendre compte et voir qu'on n'est pas tout seul dans cet univers d'innovation et qu'on est en concurrence et qu'on peut venir aussi ici s'inspirer. C'est d'ailleurs un des motos de la Wallonie, Feel Inspired, que nous essayons d'appliquer ici avec la mise en contact avec une stimulation de l'esprit de l'audiovisuel et de l'exposition à de nouvelles idées qui vont structurer et donner forme à notre avenir. Donc c'est vraiment une question de réseautage, c'est d'aller au contact, d'aller se frotter à ces acteurs qui, on le sait bien, les Américains, ils font généralement les choses en grand, ils ont des VCs, ils ont tout un système économique qui permet aussi de mettre beaucoup d'argent sur la table, d'en cramer beaucoup aussi parfois, mais c'est des mouvements qui sont assez radicaux en fait. Quand ils y vont, ils y vont très très fort. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de devenir s'inspirer. C'est effectivement ça. Et Austin, pourquoi Austin? Parce que c'est une ville qui a su justement porter cet esprit et attirer, surtout ces deux, trois dernières années, les entreprises qui se sentaient parfois à l'étroit sur la côte ouest, dans la Silicon Valley, qui sont venues ici pour trouver un nouveau souffle. Notamment sur tout ce qui est blockchain, crypto. Voilà. Et aussi, parce que ça, c'est vraiment le cœur qui fait battre toutes ces entreprises, y compris les nôtres, c'est l'accès aux talents. Il faut savoir que le Texas produit, au travers de son réseau d'universités et d'institutions de troisième cycle, des masses d'ingénieurs, des masses de programmeurs, des créatifs. Il y a de Texas Instruments. C'est Texas Instruments. C'est aussi la maison de Dell, Michael Dell, le fondateur de cet empire technologique, est issu d'Austin. Et les gens, dans ces technologies, se retrouvent à leur aise ici. C'est vraiment un milieu dans lequel ils évoluent et où ils se rencontrent. Austin n'est pas une très grande ville à l'échelle des grandes villes américaines. Elle a gardé un côté humain qui fait que les gens ont du plaisir de se trouver ici. Évidemment, avec un climat qui s'y porte, qui s'y prête bien. Au début du printemps, ici, on retrouve un peu des degrés. On est déjà à l'été chez nous et on a également le plaisir de ce paysage vallonné, de l'accès à ces grands horizons de l'espace de l'ouest américain. où il fait bon vivre les week-ends, aller faire de la rando, aller faire de la bicyclette, descendre des cours d'eau en rafting, etc. Donc, tout ça est très prisé ici. Et donc, la population moyenne d'Austin est faite de ces jeunes qui participent dans ces entreprises. Et donc, ce n'est pas par hasard que ce salon, ce festival se tient ici. C'est aussi... Il s'est fait longtemps en plus. Enfin, le festival en tant qu'est-elle, c'est quoi ? Les années 80, je pense ? Il a démarré comme un festival de musique au départ. Qui commence d'ailleurs dans quelques jours ici. Exactement. Et puis qui s'est prolongé avec le cinéma. C'est ça ? Oui. Et les nouvelles technologies au tournant des années 90 dans ces eaux-là. Et donc, c'est vraiment un amalgame très intéressant parce que finalement, ces nouvelles technologies influencent aussi et la musique, et le cinéma, l'art visuel. Ça, on aura l'occasion d'en reparler notamment avec les startups qui sont très hôtes. Voilà, exactement. Philippe Lachapelle, qu'est-ce qui fait que c'était particulièrement intéressant cette année-ci de venir avec la délégation ? Notamment, on parle des universités. L'université de Liège est là. L'université aussi de Mons est là. On sait qu'il y a des gens de Namur qui sont présents aussi. Il y a vraiment beaucoup de gens d'un peu partout en Lennie qui sont venus. Qu'est-ce qui fait que cette année-ci en particulier, c'était important, c'était intéressant de le faire ? Ce networking dont on vient de parler, il prend forme de différentes manières. On le voit bien, il y a le Convention Center où il y a, un peu de manière assez traditionnelle, on est là, c'est les entreprises, les startups qui montrent leurs projets. Ça, c'est assez classique. Mais alors, il y a tout le reste. Il y a toutes ces conférences qui se donnent un peu partout dans toute la ville. On est à côté du stand de Slack, à côté qui a vu les choses en grand. Ça, c'est inspirant aussi pour la Wallonie ? C'est tout à fait inspirant pour la Wallonie. Et il faut savoir que tout ceci se place aussi dans un contexte plus large parce qu'il y a eu un choix il y a une quinzaine d'années d'entreprendre véritablement une action plus en profondeur sur le Texas. Alors, pourquoi le Texas ? Parce que vous me direz, c'est plus difficile vu d'Europe d'envisager le Texas. On est en quelque sorte à 10 heures d'avion de chez nous. Ce n'est pas qu'en quelque sorte, c'est la réalité des choses. Le commuting jusqu'ici, il est plus long, il est plus difficile que d'aller sur la côte Est ou même sur la côte Ouest où la distance est évidemment importante. Mais les vols se font une fois de manière générale. C'est important de venir ici. Il faut savoir que pris séparément, les dernières statistiques montrent que le Texas est la neuvième économie du monde en tant que telle, avec une population importante, avec des villes évidemment comme Austin où nous sommes ici, mais aussi des villes comme Houston, San Antonio, Dallas, qui sont des villes en pleine expansion économique, avec des capacités importantes comme mon collègue Yves l'a dit, en matière de formation d'ingénieurs, de professions qui peuvent soutenir toute cette créativité. Ce n'est pas un hasard non plus si l'Université de Liège, l'Université de Monts sont ici évidemment pour le festival, mais certains des professeurs qui étaient présents ont profité d'une mission technologique la semaine précédente où nous avons pu réaffirmer les liens. Et j'en viens à la première question. Et j'en viens à la première partie de la question. Pourquoi est-il tellement important de venir cette année ? Ce n'est pas une année facile non plus. Ce n'est pas une année facile parce que nos industries créatives ont été touchées fortement par la crise qui a été celle que nous avons tous traversée. Nous avons maintenant l'occasion de pouvoir revoyager. Et les États-Unis apparaissent comme une destination spontanée. Il faut savoir qu'au niveau de nos exportations, les États-Unis jouent un rôle extrêmement important aussi. C'est le premier grand marché hors Union européenne au niveau de nos exportations. Texas est d'ailleurs un des États qui exportent le plus aussi également. Donc la possibilité d'échange existe évidemment entre nous de cette manière-là aussi. Mais revenir ici était tout un challenge parce que le secteur n'était peut-être pas nécessairement prêt à revenir en force. On est juste au début de quelque chose de nouveau. On peut réinventer des choses. On peut réinventer des choses. Et aussi, ça indique aussi une volonté forte de la région de ne pas faire qu'un one shot. C'est de revenir et de revenir encore. Et de convaincre un nombre toujours plus important de gens, des opportunités qui existent ici. Sur les années, il y a plus de 200-300 entreprises Wallen qui sont passées par ici. Ce qui est remarquable quand on voit la taille de notre économie. L'importance de persévérer. Parce qu'on a souvent tendance effectivement à faire une action et puis l'oublier. Ici, l'idée n'est pas celle-là. Mais c'est une action un peu particulière parce qu'elle demande de se réinventer constamment. La formule d'une année n'est pas l'autre. Et tout le monde est dans cet esprit de créativité. C'est aussi cette idée-là de venir picorer ce qui marche bien. Parce qu'on ne peut pas transposer le modèle américain chez nous. Culturellement parlant, ça ne pourrait pas fonctionner. On l'a bien vu avec les startups. On ne peut pas fonctionner de la même manière qu'à San Francisco quand on est en Belgique. Mais on peut s'inspirer d'un certain nombre de choses. C'est le cas par exemple de tous les accélérateurs qui ont été créés en Wallonie. Qui se sont inspirés de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Notamment à San Francisco, tout ce qui est Lean Startup, Design Thinking, ce sont des choses qui... On l'a mis un peu à la sauce Wallonne, chez nous aussi. C'est quelque chose que vous observez aussi depuis Houston ici. Ce transfert de technologie. Il n'y a pas que vers la Chine, il y a aussi vers la Wallonie. Comment tout ça ? Comment vous, vous l'observez ? C'est le point de vue que vous avez depuis Houston ici, depuis les Etats-Unis. De ce qui se passe pour l'instant en Wallonie. Ce renouveau-là, comment vous, vous l'observez ? C'est-à-dire que ce qui se passe quand le contact se fait entre les Texans et les Wallons, c'est qu'il y a tout de suite une compréhension sur la valeur ajoutée de chacun. Et ce que le Texan va apporter aux Wallons, c'est justement cet accès à un horizon beaucoup plus large et à une scalability, comme on dit, avec des échelles vraiment très, très importantes. Et de l'autre côté, une reconnaissance des Texans du génie Wallon. Je ne vais pas utiliser un mot plus faible que celui-là, parce qu'avec les moyens que nous avons, avec le nombre que nous sommes, nous ne sommes que 3,5 millions. On n'est pas des masses à l'échelle des Américains. Non, mais je veux dire, les Texans, ils sont 36 millions. Nous, on est 3,5 millions. Ça veut dire 1 contre 10. Nous venons avec des propositions solides, avec de l'innovation qui les interpelle, parce que nous arrivons, avec notre nombre et nos moyens, à vraiment les étonner, à vraiment accrocher leur attention et en se disant, tiens, on n'avait pas pensé à ça et on est intéressé de participer à cette créativité. Et cet accueil, il s'est reproduit, comme l'explique Philippe, très bien sur les années. Et on a de plus en plus de confiance lorsque nous sommes accueillis ici avec, je vais quasi dire un tapis rouge, parce qu'ils savent que nous allons leur présenter le meilleur de ce que nous avons en vitrine en ce moment-là en Wallonie. Et ceux qui vont accrocher, et il faut dire que le taux de transformation des entreprises dont Philippe a parlé, qui sont au nombre d'environ 200, est de 1 pour 10. Donc on a environ 20 entreprises actives pour le moment sur le territoire ici. Et certaines se sont développées bien au-delà de ce qu'elles étaient au départ en Wallonie. Et elles ont profité évidemment de ces échelles pour se mettre au niveau de la taille américaine. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un peu le miracle de cette... Mais ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Ça se fait petit à petit, c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Philippe Lachapelle, d'ailleurs, la WEX, c'est aussi des équipes. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent avec vous, qui font partie de cette mission, qui l'ont construite avec vous. C'est peut-être l'occasion aussi d'en toucher un mot, de tous ces acteurs de l'ombre. Parce que ce n'est pas eux qui sont sous les spotlights, en train de pitcher les projets, les start-up. Mais sans eux, ce n'est pas possible d'amener ces entrepreneurs ici. Bien entendu, c'est un travail d'équipe. Alors, c'est toute la frustration d'une équipe. C'est qu'il faut une personne, parfois, qui soit le porte-parole de cette équipe. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des gens merveilleux qui consacrent des heures et des heures à la préparation de la mission. Pour ma part, j'ai la chance de pouvoir compter sur des collaboratrices extraordinaires. C'est vrai que nous vivons dans une époque de communication. Il faut y donner un visage. Il se fait qu'on choisit encore toujours la hiérarchie par rapport à ça. Mais dans la manière de travailler, c'est véritablement une équipe qui est là. Et ce n'est pas seulement Yves. Yves aura l'occasion de parler aussi de ces stagiaires Explore qui sont ici. Et puisque vous interviewez l'Awex, mais l'Awex travaille la main dans la main avec ses collègues de WBI. Et nous avons la chance aussi d'avoir nos collègues de WBI en la personne de Marie Beuheide, qui était la chef de projet du côté de WBI. Nous avons des collègues qui sont attachés de liaisons scientifiques, qui sont venus, l'un de New York, Maxime Van Cotter, l'autre de Montréal, Andrien Célès. Nous avons aussi Michel Bricteux, qui est évidemment notre geek du digital et notre champion du village francophone aussi, qui était une organisation qui s'est réalisée pas plus tard qu'aujourd'hui. Et là aussi, les gens qui ne parlent peut-être pas maintenant ont parlé également. Michel Bricteux qui est présent. Donc c'est vraiment toute une équipe qui est là pour encadrer les choses. Alors certains peuvent penser que c'est beaucoup. Mais quand on voit que la semaine précédente à Texas A&M, on a organisé plus de 250 rendez-vous d'affaires pour des sociétés, ce sont des coups de fil, ce sont des problèmes logistiques, c'est la qualité aussi de ces rendez-vous. Parce qu'on peut déjà imaginer qu'on doit donner 250 coups de fil, mais c'est beaucoup plus que ça, au moins dans l'organisation des choses. Ici aussi, c'est plusieurs... La ville est aussi un salon. Ce n'est pas comme un salon où on a uniquement un stand. On fait des choses ici à la mort subite, on fait des choses en ville, il y a des conférences, il y a des rendez-vous avec le Québec. Donc oui, on est bien occupé. Et un encadrement de ce type, c'est une grosse action. Et nous sommes parfaitement conscients de la réaliser au mieux pour le contribuer. Et puis on sait très bien aussi que c'est une compétition avec les autres pays. On la voit bien. La France est présente en force, les Pays-Bas aussi, l'Allemagne. Tous les pays ont compris qu'il y avait un intérêt d'amener, de jouer cette carte de la collaboration en amenant tout le monde ici. En tout cas, c'est très chouette de pouvoir avoir ce panel-là. Merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu. Avec plaisir. Avec plaisir.